Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de Kate Middleton, la femme du prince William. Tout le monde dit que tout lui réussit. Tout le monde dit qu'elle est parfaite. On la décrit comme la femme parfaite, celle qui va sauver la monarchie, celle qui ne fait jamais de faux pas. Mais est-ce que c'est vrai ? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'elle fait tout parfaitement, que tout lui réussit, elle ne fait jamais un faux pas ? Tout simplement parce qu'elle n'est pas aussi scrutée comme l'est peut-être Meghan Markle. Je m'explique. Quand Meghan Markle fait quelque chose, même quand c'est bien, on arrive toujours à tourner en quelque chose de négatif. Quand elle fait, disons, un faux pas, on agrandit les choses, on fait comme si c'était une catastrophe. Alors que quand Kate Middleton fait un faux pas, par exemple sa visite lors de la manifestation en hommage à une femme qui a été tuée par un policier, ce n'est pas autant critiqué. Il n'y a pas une vendetta contre elle. Les journaux ne montent pas sans neige. Les journaux ne la critiquent pas. Les journaux font passer ça comme s'il était quelque chose de normal et les journaux ne mettent même pas ça en première page. Alors que si ça avait été Meghan Markle, je vous assure que ça aurait été en première page de tous les journaux, de tous les médias. C'est pour ça en fait qu'on croit qu'elle est parfaite, qu'elle ne fait pas d'erreur. Toute erreur est automatiquement gommée, cachée et d'autres personnes sont jetées sous les feux des projecteurs. C'est ce que d'ailleurs Meghan Markle disait dans son interview avec Oprah Winfrey. Quand la presse avait quelque chose de négatif sur le prince William ou Kate Middleton, il faisait un deal avec les hommes en gris pour avoir des informations sur le prince Harry et écrire quelque chose de négatif sur lui. C'est pour ça qu'on n'entend jamais parler des choses négatives que font les Cambridge. Parce que des choses négatives et mauvaises, ils en font. Mais c'est que c'est caché. C'est caché par les gens qui travaillent pour eux, par leur attaché de communication. Et en échange, on donne des informations sur Meghan Markle pour détourner l'attention. On fait monter les choses en neige. On fait en sorte que le peuple déteste Meghan pour qu'à chaque fois qu'un article est publié, que tout le monde lise et que tout le monde donne son opinion. Et la plupart du temps, ce sont des opinions négatives créées sur la base d'une information incorrecte. Donc c'est pour ça en fait qu'il n'y a jamais quelque chose de négatif de rapporter sur... Presque jamais, quelque chose de négatif de rapporter sur Kate Middleton. Et quand bien même que ce soit négatif, par exemple, une fois où elle n'avait pas porté de collant, il trouve une raison en disant qu'il faisait trop chaud, donc elle a le droit de ne pas porter de collant. Pourtant, c'est pour cette même, soi-disant, faute de protocole qu'il critiquait Meghan Markle l'été d'avant. C'est pour vous expliquer comment les choses fonctionnent dans la tête des trolls, des haters, aussi dans la presse tabloïde. Donc, non, Kate Middleton n'est pas parfaite. C'est un être humain. Je n'ai jamais vu d'être humain parfait sur cette Terre. L'être humain, par essence, est imparfait. Il tend seulement à s'améliorer. Donc, elle fait des fautes, elle fait des faux pas, mais c'est tellement bien caché par la presse et c'est tellement aussitôt pardonné par une masse de pros William et Kate parce qu'ils sont contre Meghan et Harry qu'on finit par ne pas garder ça dans la tête, on finit par croire qu'elle ne fait jamais une faute. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je vous pose une nouvelle vidéo. Merci.